Salut Youtube, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est un petit peu particulière et qui me tenait vraiment vraiment à coeur C'est une vidéo sur mon anorexie, mon histoire Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo Je referai une si ça vous intéresse Si je vois que vous avez des questions, tout ça Je referai une vidéo un petit peu plus détaillée Là aujourd'hui c'est une vidéo qui va raconter un petit peu mon histoire Comment j'en suis arrivée là, où j'en suis aujourd'hui Pourquoi j'en suis arrivée là J'espère que cette vidéo aidera certaines personnes à retrouver un petit peu d'espoir Et moi je sais que personnellement j'aurais aimé voir cette vidéo quand j'étais malade Juste pour me dire qu'il y a une issue, on peut s'en sortir et voilà Alors tout commence en 2017 J'étais en année de terminale, donc juste avant de rentrer à la fac Tout allait bien dans ma vie, j'étais super heureuse Je faisais des soirées, je m'amusais, j'étais pas complexée par mon corps Je me faisais plaisir au niveau alimentation Par contre je faisais très peu de sport Mais voilà, vraiment, je me prenais pas la tête Tout allait bien dans ma vie, il n'y avait rien qui pouvait faire penser Que j'allais tomber dans l'anorexie, vraiment rien Et puis donc au cours de cette année de terminale, on a dû remplir nos admissions post-bac Et moi je voulais entrer en STAPS pour faire kiné à l'époque Et quand j'ai vu que j'étais acceptée, j'ai eu un petit coup de pression Parce que je me suis dit, oula, tu vas entrer en STAPS, ça fait 3 ans que t'as pas fait de sport Tu manges n'importe quoi, t'enchaînes les soirées Enfin tu vas vraiment galérer à ta rentrée, c'est obligé Du coup je me suis dit, bon allez, je vais me mettre un petit peu au sport Je vais essayer de retrouver un petit peu une hygiène de vie, un petit peu plus propre on va dire Donc c'est comme ça que je me suis mis à la course à pied Alors pourquoi la course à pied ? Simplement parce que mon papa en faisait C'était un petit peu le sport facile, il n'y avait pas besoin de prendre de licence Il y avait juste besoin de mettre les baskets et sortir faire sa petite course Donc au début je courais 2-3 fois par semaine Tout doux, tout tranquille à 10 km heure à peu près Et ça me convenait, ça me plaisait bien Je voyais que je progressais un petit peu sur mes footings J'étais de plus en plus à l'aise, tout allait bien Et très vite j'ai commencé à voir que vraiment je progressais Que mes chronos amélioraient Et puis les gens de mon entourage me disaient Ouais c'est pas trop mal ce que tu fais, il y a peut-être moyen Voilà que t'es un bon niveau si tu t'entraînes un peu plus Peut-être que tu devrais t'y mettre plus sérieusement Bon je me suis dit ok Vas-y c'est vrai ça me plaît Je vois aussi que je progresse Et ça me plaît en fait Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner Si je m'investis un petit peu plus Donc j'ai pris une licence Et directement ça a enchaîné en fait avec les crosses C'était les crosses Et je me rappelle encore de ce cross Où j'étais sur la ligne de départ avec mon short Je sentais que mes cuisses J'avais l'impression qu'elles étaient énormes Que j'avais des bourlées partout Et je voyais toutes les filles à côté de moi Toutes fines, toutes veines Et je sais que ce jour là je me suis sentie ultra mal C'était la première fois je pense de toute ma vie Que je complexais de mon corps Alors qu'il n'y avait aucune raison de complexer Pour vous dire je faisais 52 kilos en mètre 64 La comparaison avec les filles à côté Les filles fortes je me suis dit Ouais mais en fait pour être forte il faut être comme elle Il faut être toute fine, il faut être super affûtée Enfin c'est obligé Les choses évoluent, je continue à courir Je prends vraiment de plus en plus de plaisir Vraiment à m'entraîner à faire les choses un petit peu plus sérieusement A faire des courses Je vois que j'ai pas un niveau trop dégueulasse on va dire Je fais mon premier 10 kilomètres où je fais 47 minutes Là vraiment je suis encouragée Tout le monde me dit vas-y Vraiment c'est pas mal Essaye vraiment Vas-y quoi Entraîne-toi Il y a peut-être quelque chose à faire Du coup j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans ma pratique A m'entraîner 4-5 fois par semaine Avec des plans d'entraînement Voilà pour un objectif précis Et surtout à côté de ça j'ai commencé à faire un petit peu plus attention à ce que je mangeais Sans rentrer dans les extraits Voilà quand même contrôler un peu C'est à dire j'avais supprimé les gâteaux, les bonbons, les grignotages Toutes les cochonneries en fait Donc juste en faisant ça, en m'entraînant un petit peu Et en mangeant un petit peu plus sainement J'ai perdu 4 ou 5 kilos très rapidement J'ai continué, j'ai fait ma vie Donc en mangeant plus sainement, en m'entraînant plus En sortant moins J'ai vraiment vraiment progressé en course à pied C'était, enfin je suis passée de 47 minutes à 39 minutes en quelques mois Donc moi forcément j'ai relié l'amélioration des performances à ma perte de poids Parce que tout s'est enchaîné en fait Plus je perdais de poids, plus je progressais Et moi j'ai relié en fait ces performances là à mon poids Alors je pense que c'était, enfin maintenant j'en suis sûre C'était simplement parce que je m'entraînais plus Mais dans ma tête j'étais persuadée que c'était mon poids Du coup après je suis entrée en STAPS Donc j'ai pris mon appartement toute seule, sans mes parents J'ai dû me faire à manger toute seule C'est là qu'a commencé en fait la descente aux enfers Forcément le fait de me retrouver toute seule Je me suis dit bon bah c'est l'occasion en fait D'arrêter de manger Donc je mangeais plus rien Le matin je passais en cours, j'avais rien dans le ventre Le midi je mangeais une petite salade Le soir des haricots en boîte Enfin voilà mes journées se résumaient clairement à rien manger Et en plus de ça à côté Donc j'étais en STAPS Donc forcément j'avais énormément de sport Je crois que c'était la première année C'était 15h de sport par semaine C'était un truc de fou Et très vite en fait c'est parti en cacahuète J'avais perdu quasiment 15 kilos entre le début où je m'étais mis à courir Et donc là en STAPS Je pesais plus que 37 kilos pour 1m64 Là mes proches ont commencé vraiment à s'inquiéter J'avais voyé forcément que je mangeais plus Mais surtout que j'avais perdu énormément de poids Que j'étais fatiguée J'étais de mauvaise humeur Je prenais tout mal, je pleurais tout le temps Je suis devenue clairement un zombie Du coup je suis allée voir mon médecin Qui m'a fait une prise de sang J'avais un coeur qui battait Enfin je ne m'en rappelle même plus Mais c'était un truc de fou Moi j'étais contente Je me disais Bah ouais je suis sportive C'est pour ça Enfin j'étais complètement dans le déni Complètement à côté de la plaque Ma tension elle était de 8 Enfin c'était J'avais un état de santé qui était catastrophique Je perdais mes cheveux J'avais froid Rien que repenser en fait à ces souvenirs là C'est difficile Et donc quand ce médecin là a vu mes résultats Il m'a tout de suite envoyée vers un centre spécialisé Donc je suis allée au centre spécialisé pour les anorexiques A Rennes Où j'ai été suivie donc par un médecin spécialisé dans les TCA J'ai eu une proposition d'hospitalisation Que j'ai refusée parce que j'étais majeure Pourquoi j'ai refusé ? Parce que je ne me voyais pas arrêter la course à pied Voilà c'était mon échappatoire J'avais besoin d'aller courir Du coup j'ai été suivie une fois par semaine à Rennes J'avais 1h30 de route à chaque fois Enfin 3h du coup à aller-retour Là-bas il contrôlait ma tension, mon coeur Enfin plutôt ce qui était physique Aller voir un psychologue ça m'a vraiment aidé à extérioriser mes sentiments Parce que forcément je ne pouvais pas en parler avec ma famille Et qu'on ne prenait pas forcément ce que je ressentais Leur dire qu'une tranche de jambon avec du pain par exemple Ça me terrorisait C'est pas facile à comprendre pour les proches Donc le temps est passé Je ne prenais pas de poids Je restais fine J'avais toujours peur de manger Mais voilà je voyais des médecins J'étais entre de bonnes mains Donc voilà c'était déjà une bonne chose Donc on arrive à la deuxième étape de ma maladie La deuxième et la dernière en fait Les mois sont passés Comme je vous le disais Mon poids ne bougeait pas J'étais faible Toute fine Je ne prenais pas un kilo Et j'avais continué à courir J'étais quand même assez performante Je faisais des bons résultats Malgré mon sous-poids en fait Étonnamment je ne me suis jamais sentie aussi énergique Que quand j'étais malade En tout cas en course à pied C'est ça qui était assez difficile Parce qu'en fait je me disais Mais non mais tout va bien Je ne vais pas reprendre du poids Alors que je suis performante comme ça Tout va bien Sauf qu'un jour j'ai eu le revers de la médaille J'ai commencé à subir tous mes footings Je rentrais en pleurant Pour y aller c'était horrible Enfin je me sentais faible Je n'avais plus aucune envie d'y aller Je n'avais plus de motivation Même juste pour sortir de mon lit C'était difficile Là vraiment j'avais perdu toute motivation Toute envie Et surtout tout plaisir Je ne prenais plus aucun plaisir Je me forçais à y aller En fait c'est là que je me suis rendue compte Que je ne courais pas forcément Pour le plaisir Pour les performances etc Mais surtout Parce que j'avais peur de prendre du poids en fait Parce que je ne prenais pas de plaisir Mais je me forçais quand même à y aller Donc forcément c'est qu'il y avait quelque chose d'autre Derrière la tête Quelque chose c'était perdre du poids Je me suis quand même demandé Voilà qu'est-ce qui se passait Pourquoi je n'avais plus motivée Enfin qu'est-ce qui s'était passé comme ça Du jour au lendemain Pour que je perde toute ma motivation Aussi toutes mes performances Parce que En plus de ça J'étais devenue une quiche en fait Mes allures étaient devenues catastrophiques Mes chronos étaient Enfin je ne faisais que des cendres Donc je suis allée chez le médecin Je lui ai expliqué Il m'a fait une prise de sang Et j'étais gravement Enfin je dis gravement Voilà Carencée en fer J'avais une grosse carence Et ma prise de sang n'était pas bonne Rien n'était bon Donc le médecin m'a dit Voilà Il faut te ressaisir quoi Ça vient forcément de ta maladie Et en fait Cette prise de sang Ce constat-là Que la maladie avait engendré sur mon corps Ça m'a fait un petit peu Un déclic Je me suis dit Bon là tu ne peux plus en fait Il faut que tu te ressaisis Si tu veux continuer à courir Si tu veux continuer à être performante T'as pas le choix Il faut te renourrir Il faut remanger Et c'est d'ailleurs à ce moment-là Que j'ai créé mon compte Instagram Que j'ai commencé à partager un petit peu Mes photos de nourriture Mes photos de course à pied Ça fait énormément bien D'avoir ce compte Instagram Parce que je me sentais un peu soutenue J'avais plein de gentils messages Et c'est encore le cas aujourd'hui D'ailleurs je vous remercie vraiment Pour tous vos messages C'est un truc de malade Du coup voilà C'est comme ça que j'en suis arrivée Où j'en suis aujourd'hui en fait Petit à petit J'ai repris du poids En remangeant Normalement Bien sûr je ne vais pas vous dire Que c'était facile Ça a été un chemin long Escarpé Des hauts Des bas Des fois où je me retrouvais à pleurer Parce que j'avais pris un kilo J'avais toujours peur d'aller au restaurant Mais quand je vois Où j'en suis aujourd'hui J'ai repris à peu près 10 kilos Mais comme vous voyez Voilà la course à pied C'est assez contradictoire Ça m'a un petit peu mis plus bactère Et aujourd'hui je pense que ça m'aide aussi A avoir un certain équilibre Pendant ma phase de guérison Je suis aussi passée par une phase Un petit peu de compulsion alimentaire Cette phase là m'a pas mal aidée aussi A m'en sortir Parce que sans elle J'aurais clairement jamais pris Le poids que j'aurais dû prendre Forcément avec la dose de sport Que je fais aujourd'hui Reprendre du poids c'est compliqué Mais voilà les compulsions alimentaires C'est quelque chose J'ai un peu du mal à parler J'en ai un petit peu honte C'est qu'avec mon psy Que j'arrive à en parler Mais voilà si vous avez des questions Si vous voulez que je parle un petit peu plus De cette période là De ma maladie Ce serait avec plaisir Sans ces compulsions alimentaires Je n'en serais pas là Je n'aurais pas pris le poids Que j'ai pris aujourd'hui Et je ne serais pas aussi en forme Que je le suis aujourd'hui Voilà je conclurai cette vidéo Par dire que j'ai encore Beaucoup de chemin à parcourir Et je pense quand même Avoir déjà fait le plus difficile Aujourd'hui je me sens bien dans ma peau Bien dans mon corps Disons que j'arrive à me faire plaisir A manger un petit peu ce que j'ai envie Sans culpabiliser Même si voilà Je ne vais pas vous mentir Il y a encore des jours Où c'est compliqué Je ne vais pas abandonner Je vais continuer à me battre Donc voilà je vais clôturer cette vidéo ici J'espère qu'elle vous aura plu Que vous avez un petit peu appris A mieux me connaître Voilà je ne sais pas trop Si cette vidéo a vraiment Beaucoup d'intérêt Mais ça m'a fait du bien D'en parler Peut-être aussi pour moi Me dire que voilà Je tourne la page Je passe à autre chose J'ai été transparente avec vous Je vous ai tout dit Et voilà maintenant On débute un nouveau chapitre Une plus belle histoire Et voilà c'est cool Je vais clôturer cette vidéo ici J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très vite dans une prochaine vidéo Ciao Ciao